hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis dans un endroit magnifique pour changer tout près de l'italie mais déjà en suisse et je voulais vous faire un petit cours rapide de hongrois vous êtes prêts allez est ce que vous connaissez le mot tista tista ça veut dire propre tista et kosos ça veut dire sale kosos donc kos c'est la saleté kos et en hongrois on peut dire tista kos donc propre saleté tista kos quand on dit que de quelque chose que c'est tista kos ça veut dire que c'est vraiment dégueulasse je sais c'est paradoxal parce qu'on dit tista et on dit kos mais bon tista ça veut aussi dire c'est carrément ou c'est tellement donc on peut dire de quelqu'un qu'il est vraiment bête tista bouta donc tista ça veut dire c'est vraiment mais ça peut aussi vouloir dire propre alors il y avait aussi un autre truc dont je voulais vous parler c'est le mot hodj hodj ça veut dire comment d'accord mais dans une conversation si vous dites par exemple à quelqu'un rodillera et ça veut dire comment ça se fait que jila ed podle ca est comment ça se fait et puis vous continuer votre phrase avec ce que vous avez envie de dire et si vous dites à quelqu'un hodj hodj donc vous dites deux fois comment comment rekordes Ça veut dire, mais comment ça ? Et si vous dites à quelqu'un, enfin à Hodge, vous pouvez répondre à quelqu'un, Hodge, Hodge. Ça veut dire, mais comment, comment ça ? C'est-à-dire, il ne comprend pas pourquoi est-ce que vous lui demandez comment ça, donc il va vous répondre Hodge, Hodge, Hodge. Oui, je sais, c'est bizarre, mais vous dites trois fois le même mot et ça veut dire des trucs, ça veut dire des vrais trucs. Alors, un autre truc dont je voulais vous parler aussi, c'est l'argent. Alors, gagner de l'argent, en hongrois, ça, ça dit Pins Kereshny. Pins, c'est l'argent. Kereshny, ça veut dire chercher. Donc, en hongrois, on cherche de l'argent quand on gagne de l'argent, quand on travaille, je veux dire. Et c'est marrant parce qu'en anglais, par exemple, on dit, comme en allemand, on dit to earn money. Donc, en allemand, Geld verdin. Donc, ça veut dire mériter de l'argent. Donc, en gros, en Angleterre et en Allemagne, vous méritez l'argent. En France, vous gagnez l'argent. C'est comme la loterie, c'est cool, on gagne. Et en Hongrie, on le cherche. Voilà, je trouve ça assez marrant, les différences de langage comme ça, les différences culturelles. Voilà, c'était un petit aparté. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, un truc que je trouve marrant, c'est la façon de dire une piqûre de moustique. Par exemple, en français, on dit piqûre de moustique. Mais en hongrois, on dit sunyog. Donc, sunyog, c'est le moustique. Tsi-pech. Tsi-pech. Sunyog-tsi-pech. Et tsi-pech, c'est un pincement. Donc, comme si le moustique, il te pinçait. C'est cool, hein ? Et, oui, je sais, je trouve ça assez drôle aussi. Et en anglais, par exemple, on dit mosquito bite. Comme en allemand, d'ailleurs. Donc, c'est une morsure de moustique. Donc, en français, le moustique, il pique. En anglais, le moustique, il mord. Et en hongrois, le moustique, il pince. Ouais. Donc, voilà. C'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, de cet endroit magnifique que je trouve exceptionnel. Je vais vous montrer un petit peu par ici aussi. C'est un petit peu moins joli par là. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501